Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ulpan Milang et aujourd'hui on va voir le verbe avoir en hébron. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent, Dan, est-ce que le verbe avoir existe en hébron? Alors la réponse est non. Par contre, pour obtenir le verbe avoir, qu'est-ce qu'on fait en hébron? Alors on utilise d'abord le mot yesh, il y a. Si vous avez vu la vidéo que j'ai fait à propos de il y a, il n'y a pas, alors vous connaissez et vous savez qu'on dit il y a, on dit yesh. Alors on va dire yesh, on va ajouter la préposition le et puis on va ajouter les suffixes à propos de chaque pronom. Par exemple, je, on va dire yesh, li, on va prendre les lamedes plus les iodes, c'est les suffixes pour Annie. Ok? Alors yesh, li, yesh, li, ça veut dire je. Pour dire je n'ai pas, on dit en li. Juste on prend en plus la préposition le et plus les suffixes. Ok? Et maintenant on va voir la liste. La, elle a. Nous avons, yesh, lanou. Vous avez, masculin, yesh, l'achem. Vous avez, féminin, yesh, l'achem. Ils ont, yesh, l'ahem. Et elles ont, yesh, l'ahem. Je répète et vous pouvez répéter après moi. Yesh, li. Yesh, lecha. Yesh, l'ach. Yesh, lo. Yesh, la. Yesh, lanou. Yesh, la. 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 Alors pour dire par exemple j'ai un livre. Yesh, li, sefer. Je n'ai pas un livre. En, li, sefer. Autre exemple. J'ai une chemise. Yesh, li, chulca. Je n'ai pas une chemise. En, li, chulca. Très bien. Maintenant, vous allez avoir un petit test. Comme ça, vous pouvez réviser un petit peu. Yesh, li, yesh, lecha, yesh, lach, etc. Et je vous dis maintenant, le hitraot. On se voit dans la prochaine vidéo. Et je vous dis, bye bye. Le hitraot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada